Une fois de plus nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans la thématique de la vidéo c'est comment enregistrer son téléphone en chiffre du Nord Alors si tu voudrais savoir tous les différents documents requis pour enregistrer son téléphone en chiffre du Nord Et comment enregistrer son téléphone en chiffre du Nord et où le faire Juste regarde cette vidéo sur la France, on se retrouve tout à l'heure après l'intro Ciao Alors comme je le disais à l'intro de la vidéo aujourd'hui les amis, la thématique de la vidéo aujourd'hui c'est comment enregistrer son téléphone en chiffre du Nord Alors si tu es en chiffre du Nord et que tu utilises une sim, par exemple tu sais tel sim ou etc Et que tu n'as pas enregistrer son téléphone Si au delà des 90 jours qui vont passer tu n'enregistres pas ton téléphone Ton téléphone ne va plus recevoir la connexion, le réseau de la chiffre du Nord en fait Donc tu ne serais plus connecté, les sim ne vont plus, tu ne servies à rien Donc déjà si tu as un chiffre du Nord, il te reste 90 jours et que tu es nouveau Il te reste 90 jours pour aller enregistrer ton téléphone Alors comme je le disais à l'intro de la vidéo, la thématique de cette vidéo, je sais comment enregistrer son téléphone Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens qui ont mon chiffre du Nord Et sur ma chaîne YouTube développe au sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en chiffre du Nord Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube 1. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos 2. Activez la clonification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo 3.000 pouces bleus sur toutes les vidéos pour aider l'algorithme YouTube à mieux référencer mes vidéos Alors comme je le dis habituellement, pour tous ceux qui aimeraient pour suivre l'étudiant en chiffre du Nord Juste veuillez me contacter, on procède vos différents documents requis pour votre immigration en chiffre du Nord Alors sans plus attendre, on s'est lancé dans la thématique de la vidéo GANG Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question Comment enregistrer son téléphone en chiffre du Nord Et aussi je vais répondre à une autre question d'un abonné qui a posé sa question en commentaire Donc je vais donner la réponse dans cette vidéo Alors pour tous ceux qui sont nouveaux en chiffre du Nord Lorsque vous arrivez en chiffre du Nord Déjà pour le moment, ceux qui arrivent en chiffre du Nord La majorité ont acheté leur SIM à l'aéroport Donc la majorité d'entre vous qui êtes nouveaux en chiffre du Nord Vous avez acheté vos SIM à l'aéroport Alors lorsque tu achètes la SIM Ceux qui te vendent la SIM, tu dis que tu as 3 mois maxi 3 mois pour enregistrer ton téléphone en chiffre du Nord Alors pourquoi les étudiants enregistrent leur téléphone Et les touristes n'enregistrent pas leur téléphone Voici dire la différence Le touriste qui vient ici On considère qu'un touriste ne vient pas faire plus de 3 mois ici Raison pour laquelle pour tous ceux qui viennent en chiffre du Nord Et qui vont faire plus de 3 mois Et qui vont utiliser une SIM Chypriote Doivent enregistrer leur téléphone Raison pour laquelle on donne un délai de 3 mois Donc déjà c'est ça Alors comme je le disais Tu viens en chiffre du Nord, tu es nouveau, tu as acheté une SIM Et tu utilises la SIM, tu as 3 mois Donc 90 jours pour enregistrer ton téléphone Alors Quels sont les documents requis pour enregistrer son téléphone ? Où le fait-on ? Et à combien on le fait ? Alors si tu aimerais savoir tous les différents éléments de réponse A ces différentes questions Juste on se retrouve sur cette nouvelle partie en fait La deuxième partie Alors comme vous le savez très bien pour enregistrer son téléphone On ne va pas brabler en fait Il y a les différents documents requis pour cela Alors déjà si tu es étudiant en chiffre du Nord Pour enregistrer ton téléphone Voici les différents documents que tu as besoin Pour l'enregistrement de ton téléphone en chiffre du Nord C'est ton passeport Donc il faut ton passeport Et le deuxième document requis c'est un student letter Student letter Tous les étudiants savent de quoi je parle Lorsque vous avez fini votre enregistrement à l'université L'université vous délivre un document, un student letter Ce student letter certifie que vous êtes étudiant dans l'université Que vous êtes enregistré et que vous êtes en train d'étudier là-bas en fait Donc déjà c'est ça A chaque semestre scolaire, l'université délivre un student letter Donc après le paiement de votre scolarité L'université vous délivre un student letter C'est de ça que je suis en train de parler Donc comme je le disais Le premier document c'est le passeport Le deuxième document c'est votre student letter Ce sont les deux documents requis pour l'enregistrement de votre téléphone en chiffre du Nord Alors maintenant à combien faire l'enregistrement Et comment l'enregistrement se passe Alors si tu aimerais savoir aussi Pour avoir des éléments de réponse à ces différentes questions Sur cette partie Alors comment se passe l'enregistrement du téléphone en chiffre du Nord Alors lorsque vous vous rendez dans ce bureau Qui est situé à CitySanita C'est pas très loin du CitySanita C'est tout prêt en fait Lorsque vous entrez dans le bureau On va vous donner une fiche à remplir Alors sur cette fiche vous allez remplir votre nom Votre prénom Le numéro de votre passeport Choisir la marque de votre téléphone Parce que sur cette fiche il y a les différentes marques de téléphone Alors maintenant si la marque de différents téléphones qu'il y a là-bas Il n'y a pas la marque de votre téléphone C'est maintenant à vous d'écrire la marque de votre téléphone Parce qu'il y a une partie ODA Donc OTRU Donc vous allez écrire la marque de votre téléphone Lorsque vous allez tout remplir Vous allez signer à la fin Alors après avoir rempli cette fiche Vous allez vous rendre dans le premier bureau Le premier bureau vous allez faire un paiement Je ne me rappelle plus trop de la somme Parce que ça fait longtemps fait Parce qu'il y a deux bureaux où vous allez payer Mais le premier bureau eux prennent plus les paiements avec les cartes bancaires Donc maintenant si vous avez une carte bancaire Une carte bizarre Vous vous rendez juste là-bas avec la carte Maintenant pour ceux qui vont aller là-bas Qui n'ont pas de carte bancaire Bon je vais vous raconter ce qui s'était passé là-bas Pour moi-même Pour mon propre enregistrement de mon téléphone Lorsque je me suis rendu là-bas Je ne connaissais totalement rien Je suis juste entre dans le bureau J'ai rempli la fiche Et après je suis allé dans le bureau Ils m'ont dit il faut faire un paiement avec la carte Moi je n'avais pas de carte Je lui ai expliqué que je suis nouveau Bon ils ont pris l'argent physiquement Et c'est un membre du bureau Donc quelqu'un qui travaille là-bas Qui a pris de l'argent Il a dit il va faire le paiement après Avec sa carte Donc il a fait le paiement avec sa carte Et après le paiement Je me suis encore rendu dans un deuxième bureau C'est dans ce deuxième bureau maintenant Qu'on a contrôlé mon student et l'état Donc comme je vous l'ai dit Le student et l'état C'est le document délivré par l'université Après son enregistrement Donc on a contrôlé le student et l'état Ils ont fait les différents reçus Différents papiers etc Donc c'est ça Mais déjà les frais totales Que vous allez dépenser Pour l'enregistrement de votre téléphone Là je précise bien C'est lorsque moi j'avais fait mon enregistrement Je ne sais pas si ces frais Là c'est toujours la même chose en fait Ou ces frais l'ont changé Bon déjà moi j'avais fait l'enregistrement De mon téléphone là-bas A pratiquement 26 euros Donc j'avais dépensé 26 euros Je n'ai pas dit que vous allez Aller là-bas avec du l'euro en fait Ça c'est Ça c'est la conversion en euros Mais normalement la somme totale Est de 265 télérale Ça c'est ce que moi j'avais dépensé là-bas 265 télérale Donc vous allez là-bas avec cette somme là Et ils vont procéder à l'enregistrement De votre téléphone Ça ne prend pas du temps en fait C'est maximum 10 minutes Que vous avez duré dans ces bureaux là en fait Même 10 minutes Il est beaucoup Ça dépend S'ils traitent facilement Votre dossier en fait Donc déjà c'est ça Alors la vidéo t'as à sa fin J'espère que tu as aimé cette vidéo J'espère que tu as aimé le contenu J'espère que tu as aimé Les différentes informations Que j'ai partagé avec toi aujourd'hui Si tu as aimé cette vidéo 1. N'hésite pas à t'abonner Si tu as une nouvelle Smaschine YouTube 2. Active la quantification Pour te toujours notifier Quand j'ai trouvé une nouvelle vidéo 2. 3. Mélos et un pouce Mais sur toutes les vidéos Alors si tu as une nouvelle Smaschine YouTube Moi c'est Franck pour les gens Comme on est en Chine du Nord Smaschine YouTube Et développe au sujet de l'entrepreneur Du business et des études en Chine du Nord Alors la vidéo a été bonne Je l'espère Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin On se retrouve dans une nouvelle vidéo Sur une nouvelle thématique Bye